bonjour ici apote à jailbreak aujourd'hui je vais vous présenter un tweak cidja qui est payant sur la source de big boss au prix de 2 dollars alors ce tweak il s'appelle bg5 plus une fois que vous l'avez acheté installé et confirmé comme vous pouvez remarquer bg5 en fait donc là j'ai mis un quelque chose pour bg5 vous pouvez voir que mes icônes on dirait un peu des briques alors ce qu'on va faire on va régler ce tweak dans les réglages à la rubrique de bg5 plus alors on descend jusqu'à bg5 plus on appuie dessus alors ici on peut changer la taille des icônes donc en fait l'icône aller ici et ensuite vous pouvez modifier la rotation de l'icône donc regardez quand je vais voilà vous pouvez voir que mon icône se déplace on peut on peut la pivoter comme ceci comme ceci ou bien dans l'autre sens c'est à votre choix c'est vous qui choisissez bon je vous préviens c'est vachement dur de régler par exemple moi j'essaie de remettre à 0% mais c'est vraiment dur ensuite scroll c'est la taille donc vous voyez là je peux la mettre super grande comme je peux la mettre toute petite alors là c'est pareil pour régler bien c'est vraiment dur ensuite on peut régler la couleur alors il faut activer cette rubrique puis jouer avec la couleur donc quand on voit l'icône aller rouge cette fois on va jouer avec ça et on peut voir qu'elle devient vert bleu violet et tout ça donc ensuite on peut inverser les couleurs aussi donc c'est noir sur blanc je crois et on pourra ou alors on peut rajouter plus ou moins de transparence à vos icônes donc ça va marcher avec toutes les icônes qui sont sur votre springboard ensuite avant de setting on peut modifier les couleurs si on active cette option donc on va désactiver cette option là on peut voir que tout que l'icône est blanche voilà donc si on enlève alpha l'icône est normal si on met à fond l'icône est blanche donc après on peut jouer avec les couleurs par exemple on peut enlever le bleu on peut enlever le vert le rouge donc c'est pour modifier les icônes si on désactive cette option mais on active texture donc on peut voir que mon icône est normal mais si j'active texture on peut voir que on dirait une brique parce que j'ai mis l'option briques mais on peut en choisir d'autres donc par exemple on va mettre granite on peut voir que l'icône à une à une autre tête voilà temps on va mettre quelque chose slate voilà donc là on voit un petit changement donc il y en a une quinzaine donc je vais vous laisser regarder il y en a qui sont intéressantes d'autres qui sont inutiles mais ça c'est vous qui choisissez donc on peut le laisser par exemple on va laisser la vingt ensuite affect doc donc ça c'est pour que le doc soit les icônes du doc soit mince les icônes du doc seront auront la même la même tête que les autres icônes si on désactive cette option que le springboard sera pris en compte ici c'est pour choisir l'icône de l'application que vous voulez choisir par exemple si déjà et par défaut on peut prendre l'apple store donc on va dans avant setting c'est l'apple store qui est ici ensuite on va remettre cidia voilà ici c'est pour enlever tous les labels donc c'est à dire les noms des icônes voilà et ensuite alors ça c'est pour remettre par défaut toutes tous les les tous les réglages ici c'est pour appliquer les changements donc moi les changements que j'ai fait c'est juste la texture que j'ai changé alors on va voir ça ensemble on va effectuer un respring on attend que le respring s'effectue voilà on va laisser charger on déverrouille on peut voir que toutes mes icônes sont font partie du thème entre guillemets biji faille voilà c'était juste ça alors c'était ipod touch break abonnez vous à mon compte youtube à ma chaîne à mon à mon facebook et laissez moi des commentaires si vous avez des questions ou des quelque chose à me dire au revoir